Merci à tous les quatre d'être en ma compagnie. Je le disais, Daniel Gellisset, chef du service économique régional, direction générale du Trésor, à l'ambassade de France à Abidjan. Madame Fadika, directrice générale de SMA BTP Côte d'Ivoire, filiale du groupe SMA BTP qu'on connaît bien en France, qui est spécialisé à l'origine dans l'assurance construction immobilière, les professionnels de l'immobilier et de la construction, très important évidemment en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous vous êtes ouvert à d'autres secteurs également de l'économie. M. Koulibaly, associé Ivoire et Côte d'Ivoire, et puis donc mon cher Jean-César, Jean-César Lamère, donc le bureau d'Abidjan de Business France. On va démarrer peut-être avec Daniel. Daniel, vous nous avez préparé trois slides, si on peut mettre le premier, voilà, si vous voulez bien, prenez ce micro. Alors, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne, évidemment, de cette situation économique dont on s'est félicité, toujours 6-7%, pas en territoire négatif d'ailleurs pendant le Covid. Voilà, comment voyez-vous les choses aujourd'hui sur cette économie qui a de grosses ambitions, ça a été rappelé par le ministre. Très bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Oui. Écoutez, je souhaiterais que l'on retienne que cette puissance économique régionale, puisqu'on l'a dit, 40% du PIME de l'UMOA, affiche vraiment de bonnes performances économiques. C'est un pays qui avance, et peut-être un point de repère, en 1960, donc au moment de la décolonisation, le PIB du Sénégal était deux fois celui de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal plus le Cameroun. Et en 2030, le PIB de la Côte d'Ivoire, ce sera le Sénégal plus deux fois le Cameroun. Donc, c'est quand même assez significatif. Et je parle de 2030 parce que le pays s'inscrit dans une vision, dans une stratégie à 2030, où effectivement, ce pays veut passer le cap des pays à revenus intermédiaires de tranches supérieures. Donc, ça a été dit, c'est-à-dire multiplier par deux le PIB par habitant pour passer à 4000 dollars par habitant, et également baisser le taux de pauvreté à moins de 20%. Donc, il y a une vraie stratégie, il y a une feuille de route, et ça a été évoqué par M. le ministre, notamment au sujet de transformation économique, valorisation de la production locale, et évidemment, emploi, puisqu'il y a 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Ce qu'il faut faire, c'est des bons fondamentaux, qui permettent, évidemment, s'il y a un bon accès au financement. C'est ce que vous résumez sur ce slide. Oui, effectivement. On le voit, effectivement, des bons fondamentaux, notamment en termes de croissance, puisqu'effectivement, depuis 2012, le taux moyen est de 6% de croissance, donc c'est quand même remarquable, qui s'appuie sur, évidemment, une économie diversifiée. On le voit, effectivement, sur le camembert, avec un secteur primaire qui est exportateur, premier exportateur de cacao, premier exportateur de noix de cajou, un secteur secondaire qui est très dynamique, avec une industrie agroalimentaire, avec un secteur minier très dynamique, un secteur du BTP, et puis un secteur tertiaire également très dynamique. Et puis, évidemment, deux piliers, celui de la consommation, avec un marché de 30 millions d'habitants, et avec une population jeune, comme ça a été dit, une classe moyenne supérieure de plus de 6 millions d'habitants, et puis le sujet de l'investissement public, des infrastructures, qui est, après, effectivement, quelques années de retard, qui est dans une phase de rattrapage, où, effectivement, et qui s'inscrit notamment dans le cadre de ce qui a été évoqué, le programme national de développement sur la période 2021-2025, 80 milliards de dollars qui seront investis, la France contribue à hauteur de plus de 5 milliards d'euros à ce programme-là, et qui doit, effectivement, structurer l'économie. Alors, pour revenir, effectivement, sur le sujet des finances... Oui, voilà, on voit le schéma de droite. Oui, effectivement, on voit que les dépenses liées au maintien du pouvoir d'achat pendant cette période de crise, avec, effectivement, des mesures qui ont permis, effectivement, de stabiliser le prix des denrées alimentaires ou des produits des hydrocarbures, des nouvelles dépenses en termes de sécurité ou baisse de recettes ont accentué le déficit qui s'est établi à 6,8%. Alors, pour autant, et ça avait été évoqué aussi en introduction, c'est un pays qui n'a pas de problème à se financer, parce qu'il a une bonne signature sur les marchés. C'est le deuxième pays le mieux noté, après l'Afrique du Sud, par les agences de notations, Fitch, Moody's, et c'est un pays qui a la confiance des bailleurs. Alors, évidemment, dans la situation que l'on connaît, l'accès au financement est plus difficile, en tout cas, il est plus cher, avec des maturités plus courtes. C'est un pays qui est quand même allé sur le marché international et notamment avec des obligations. Donc, les conditions sont un peu plus compliquées. Par contre, effectivement, l'EFMI continue de soutenir ce pays. On l'a dit, plus que ce qu'ils demandaient, d'ailleurs, je crois. Oui, absolument. Alors, Daniel, comment voyez-vous les choses pour 2024, une fois qu'on a planté le décor ? Est-ce qu'ils ont les moyens de leur ambition ? Ça revient souvent sur la Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont très ambitieux, on l'a dit. Donc, les 90 milliards à 3 cas par le secteur privé pour le plan de nation de développement, s'inscrivent dans la logique 2030 d'être un pays à revenu intermédiaire supérieur. Tout ça demande beaucoup d'énergie, évidemment, beaucoup de concorde, on l'a dit, mais surtout beaucoup d'argent. Est-ce que le pays a le moyen de ses ambitions et va être suivi, vous pensez ? Ce qui fait que, comment voyez-vous la croissance, qui sera évidemment le nerf de la guerre, pour les années prochaines ? Alors, la croissance, elle va demeurer soutenue, et effectivement, je pense qu'il y a plusieurs moteurs. D'une part, effectivement, les investissements publics qui vont continuer à se renforcer, et sur les prochaines années, 2024, 2025, on sera vraiment au cœur du déploiement du programme national de développement, avec effectivement des efforts, notamment sur des... des infrastructures, bien sûr, mais des secteurs qui constituent effectivement la base de l'économie locale. Donc, c'est effectivement un soutien au secteur privé, notamment l'industrie agroalimentaire, mais aussi des nouveaux secteurs d'activité, comme le numérique, qui est prévu de... qui contribue actuellement à 4% du PIB et qui va passer à 8%. Et on voit que déjà, les indicateurs qui soutiennent l'activité du secteur privé sont bien orientés, que ce soit la distribution du crédit, les anticipations en matière de production industrielle... Donc, la trajectoire est soutenable, quoi. La trajectoire. Et puis, alors, si vous permettez, un dernier élément, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est effectivement l'exploitation des ressources d'hydrocarbures. Puisqu'effectivement, il y a un champ d'alènes qui a été découvert par INI qui va être exploité, qui va multiplier par 3 la production de pétrole de la Côte d'Ivoire. Et donc, ça va être effectivement un nouveau... Un nouvel élan, évidemment. Ça va apporter un nouvel élan. On va voir la slide suivante, si vous voulez bien, pour qu'on puisse avoir une discussion avec nos autres invités. Bon, on est d'accord. Une relation bilatérale dense, sans tout décrire, évidemment. Ça reste... La France reste dans une position très, très importante là-bas. Oui, effectivement. Avec des échanges commerciaux qui sont en progression croissante. Plus 10% sur 2022. Des exportations françaises diversifiées. Des importations qui sont plus centrées sur le secteur agricole. Donc, effectivement, c'est un niveau d'activité qui est important. et qui est soutenu par cette présence française à laquelle il y a été fait mention ce matin avec les filiales françaises, bien entendu. Mais, effectivement, plus de 1 000 entreprises qui ont été créées par des Français, qui sont gérées par des Français et qui contribuent à cette relation bilatérale. Donc, ça, c'est effectivement un élément intéressant. Et je crois que... Alors, ça ne ressort pas là, mais, effectivement, on peut rajouter aussi qu'il y a un bon positionnement sur les contrats, les grands contrats. Pourquoi ? Parce que, d'une part, le savoir-faire français, il est reconnu. L'expertise française, elle est reconnue. Et surtout, apprécier respect des cahiers des charges, durabilité, formation des employés, RSE. Et puis, tous les outils que l'on déploie, que ce soit ceux du Trésor en amont, c'est-à-dire dans le cadre des études, dans le cadre du financement des projets, et bien entendu, tout l'appui bilatéral qui est apporté par l'AFD dans le cadre de ces programmes, mais également du contrat... Ce qui montre, évidemment, la solidité de la signature ivoirienne, c'est qu'il y a toute la palette des outils du Trésor qui peuvent se déployer sur la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas pour tous les pays africains. Alors, là, quand même, petite question, Daniel. On a eu le départ d'une grande banque française. Bolloré, bon, a vendu, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, mais ça impacte fortement la Côte d'Ivoire, évidemment, à l'armateur MSC Italo-Suisse. Comment voyez-vous les choses ? Est-ce que, quand même, ça, ce sont des signaux... Comment les interpréter ? Parce qu'en même temps, vous le disiez, il y a ce flux toujours très important et ces milliers d'opérateurs français ou franco-ivoiriens. Comment vous l'interprétez, vous ? Oui, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, il y a eu des annonces qui ont peut-être, effectivement, créé... C'était un choix, pour dire. Absolument. Pour autant, ce que l'on observe, ce que l'on constate, c'est que les entreprises françaises qui sont installées sur place continuent d'investir dans leurs outils, dans leurs outils industriels, et qu'il y a un flux continu de nouveaux entrants sur le marché et dans des secteurs d'activité très différents qui correspondent d'ailleurs aux priorités des autorités, que ce soit l'environnement, la ville durable, que ce soit la formation, le numérique. Donc, il y a un flux continu et la présence française, elle est plus diversifiée et plus forte. C'est Jean-César qui nous le confirmera dans quelques instants. Alors, donner des transparents derrière planche, si vous voulez bien. Bon, on l'a dit et redit, là aussi, c'est absolument incontournable, la place de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Oui, c'est un hub logistique, évidemment, compte tenu de sa position géographique et de ses infrastructures, deux ports, six aéroports, une voie ferrée qui permet de désenclaver des pays comme le Niger ou le Burkina Faso des routes, notamment, effectivement, cette route en cours de construction entre les deux grandes villes, San Pedro et... La côtière, oui. ...habitant la fameuse côtière, effectivement. Et donc, c'est effectivement un pays qui a une vocation régionale de par sa stabilité politique, de par ses infrastructures. Le pays exporte son électricité sur toute la région et les entreprises, notamment les entreprises françaises, ont bien compris cette vocation et opèrent depuis Abidjan sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, également. Alors, on le voit avec des très bons chiffres, évidemment, par rapport à l'union économique et à l'union douanière. Alors, quand même, une question, parce que finalement, on s'est réjoui de l'inflation. Le franc CFA, ça a été un peu un débat politique. Aujourd'hui, ça l'est peut-être un peu moins, d'ailleurs, sur toute la zone, parce que ça a montré ses vertus, évidemment, en étant cher. Mais quand on est cher, c'est qu'on est respecté. Et donc, l'inflation a pu être contenue. Et en même temps, la monnaie unique ouest-africaine a un peu du plomb dans l'aile, avec les problématiques au Nigeria, évidemment. Donc, on peut penser que tout ceci est quand même assez clair. Est-ce que vous pensez tout simplement que le CFA, aujourd'hui, est à son bon taux, qui permet à la fois de soutenir, de défendre le pays, mais aussi de pouvoir exporter ? Alors, moi, je crois qu'il faut dire qu'effectivement, le CFA a quand même plusieurs avantages. D'une part, son arrimage à l'euro, qui est une monnaie stable, a permis, effectivement, de limiter l'inflation importée. Et par rapport, effectivement, au cœur de votre question, je pense qu'une dépréciation n'aurait rien apporté, du CFA, on n'aurait rien apporté, parce que les exportations de la Côte d'Ivoire, les prix sont fixés sur des marchés internationaux, cacao, etc. Et, au contraire, les importations auraient été beaucoup plus chères et donc auraient contribué à dégrader le pouvoir d'achat de la population et à réduire les projets d'investissement. Et puis, deuxième élément, c'est que ça apporte une lisibilité aux échanges et aux investissements, également. Bon, merci pour cette perspective, évidemment. Et puis, la question de savoir que les entreprises françaises se positionnent sur la zone qui est de plus en plus intégrée, quand même. C'est ça qu'il faut avoir en tête concernant la sous-région. Alors, allez, on va commencer avec Mme Fadika. Quel est un peu votre ressenti, vous qui êtes la patronne d'une filiale ivoirienne d'une entreprise française bien connue en France et aussi en Côte d'Ivoire. Quel est votre ressenti général ? Après, on abordera un peu le secteur, vous qui êtes sur le BTP. On sait que c'est un des poumons du pays et qu'il faut qu'il soit bien orienté. Comment voyez-vous les choses ? Madame ? Merci. Écoutez, moi, mon ressenti, il est positif. Enfin, le ressenti de SMA, BTP, Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il est positif. On se rend bien compte au bout de 6 ans qu'il y a une solution d'assurance SMA derrière plusieurs projets d'infrastructures réalisés. On est derrière la tour F, le parc des expositions. Derrière la tour F, le parc des expositions, on vient de signer à effet du 1er juillet le métro d'Abidjan. La dynamique, elle est réelle. La croissance, on la ressent. Et pour nous, la promesse, elle est au rendez-vous. On avait choisi la Côte d'Ivoire, bien sûr, comme l'a dit le député, à cause de la langue commune, le dynamisme économique, le boom de la construction, on le voit, il est effectif. C'est la filiale la plus importante du groupe en Afrique de l'Ouest ou pas ? On est la seule filiale, c'est la seule implantation en Afrique, la Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Vous avez l'impression que le bâtiment est bien orienté ou est-ce qu'il y a quand même des petits nuages ? Vous savez que la tour F sera peut-être un peu moins haute que ce qui avait été prévu. On posera la question après au ministre. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça reste bien orienté, que les chantiers sont toujours là, qu'il n'y a pas d'interruption, ou peut-être certains ralentissements, mais que ça reste bien orienté ? Quel est là aussi le ressenti ? Est-ce que vous croyez qu'il y a une bulle ou qu'il n'y a pas de bulle ? Pour ma part, ça reste bien orienté pour le moment. Si on prend l'exemple de la tour F, pour ma part, le projet initial comme nous on l'a étudié, il reste identique. Il y aura juste un sujet sur la flèche, je pense. Mais à part ça, c'est conforme aux attentes de départ. D'accord. Donc vous avez l'impression que le bâtiment, le TP, etc., restent bien orientés aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Écoutez, effectivement, il y a peut-être quelques soucis. On voit bien avec quelques effondrements d'immeubles, mais ça, ça n'a rien à voir avec le bâtiment ou la construction, bien sûr. Quand on parle d'effondrement d'immeubles dans la Côte d'Ivoire, on se rend bien compte que c'est surtout des immeubles qui n'avaient pas de permis de construire, que c'est une construction anarchique, ça n'a rien à voir avec le cadre formel qui est mis en place. Nous, on a travaillé énormément avec les équipes du ministre de la construction sur le code de la construction pour mettre en place une obligation d'assurance sur les touristes chantiers et la responsabilité civile décennale. Pour ma part, elle est suivie sur tous les projets sur lesquels nous nous sommes, elle est suivie. Alors, on viendra après avec vous pour effectivement voir un peu plus loin le cadre notamment, en quoi vous pensez qu'il est favorable aujourd'hui aux investissements et aux projets d'infrastructures en Côte d'Ivoire. Je me tourne vers votre voisin de droite, M. Coulibaly, un peu la même question. Quel est un peu le ressenti, vous qui êtes associé chez EY, et donc fidèle de ce forum, quel est un peu votre ressenti sur la conjoncture économique aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui, semble-t-il, reste bien orientée ? Oui, merci, monsieur. Alors, je pense que le ressenti est le même. Donc, la conjoncture économique en Côte d'Ivoire pour nous, elle est favorable. Donc, on a bien vu dans les différences qui ont été présentées par avant que l'inflation est maîtrisée. Vous avez touché à un moment une question relativement à la monnaie. Bien qu'étant pas spécialiste de monnaie, je pense qu'effectivement, avec un pays qui importe quand même à peu près 20% de ses besoins alimentaires, un ajustement à la baisse de notre monnaie aurait eu des conséquences relativement difficiles. Mais ce qu'il faut noter, donc, de ce point de vue, c'est l'initiative du gouvernement. L'initiative du gouvernement dans le sens d'une transformation structurelle de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et cela touche des secteurs assez importants comme l'agriculture. On ne peut pas imaginer un pays comme ça qui a des terres cultivables assez importantes être en position d'importer des données alimentaires de base. Il y a des initiatives très très fortes et des programmes qui les soutiennent, notamment le PURGA, dans le sens de rendre cette agriculture performante, de produire en quantité et même peut-être de passer en position de l'exportateur de ces différents biens. Donc, il faut vraiment noter que ce pays est dynamique, que ce pays attaque des chantiers, des pans de son environnement économique important à l'effet de les transformer sous la haute du chef de l'État et du gouvernement. On reviendra bien évidemment avec une table ronde sur la transformation agricole, absolument essentielle, notamment tout ce qui est vivrier et ce qui pose la question de la souveraineté alimentaire du pays, comment effectivement moins importer de riz, par exemple, 1,5 million de tonnes, je crois, tous les ans, importer de riz. On verra tout ça au cours de la table ronde suivante, la dernière table ronde de la matinée. Mais vous, quand on vient vous voir aujourd'hui, là, chez EY, on est sur quel projet, que viennent voir les investisseurs, que regardent-ils ? On est sur des projets très ambitieux, on a un peu réduit la voilure, je ne sais pas, on est dans quel domaine, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a plusieurs choses. nous, en tant qu'EY, on savait qu'on est bien connus sous les aspects gouvernance, les droits, etc. Donc, de l'initiative même du gouvernement, les entreprises publiques ont été assédies. Donc, de cette initiative-là, on a intervenu, nous, en tant qu'EY, dans un vaste projet de réforme, de renforcement de ce dispositif prudentiel d'entreprises publiques et je pense que ça a été assez bien conduit et il y a un impact qui touche ce secteur d'activité-là. En plus de cela, on est approché par les différents investisseurs à l'effet de les accompagner dans nos différents métiers, notamment le métier de transaction et le métier juridique sur les implantations en Côte d'Ivoire et sur la favorisation d'alliances, etc., entre partenaires entrant et partenaires qui existent déjà. Après, donc, d'un point de vue d'observateur, parce qu'on est interrogé aussi sur l'environnement d'affaires en Côte d'Ivoire de clients potentiels qui voudraient s'installer et ils sont bien souciux de savoir quel est l'environnement d'affaires dans le pays dans lequel ils projettent faire des investissements importants. Alors, l'observation, c'est qu'en termes d'environnement d'affaires, c'est une préoccupation déjà portée au plus haut niveau par les chefs de l'État qui, dans son gouvernement, a traduit cela par la création d'un ministère dédié contre la fraude, etc., et la bonne gouvernance. Et ce ministère a été accompagné par nous à l'effet de mettre en place une plateforme de dénonciation de tout acte délictueux, aussi bien, donc, perpétrée dans une administration que dans une société. Déjà, c'est un bon indicateur. Ensuite, il faut savoir que récemment, c'est tenu en Côte d'Ivoire le forum de l'Alliance internationale du groupe de la Banque mondiale sur la corruption. Donc, c'est un indicateur qui montre bien que ce pays a un peu le satisfaisie de ces différentes structures de gouvernance-là à l'effet de rassurer que, bon, il est bon, dit opéré. Et en termes de place dans le business, la Côte d'Ivoire a connu, donc, une ascension et se situe, donc, aux encabus de pays de référence comme, par exemple, le Botswana. Donc, oui, nous sommes sollicités pour accompagner, donc, de gros investissements, pour accompagner des entreprises qui veulent s'y établir. Nous sommes aussi sollicités pour donner notre ressenti, donc, sur cet environnement d'affaires. Alors, Jean-César, Jean-César Lamère, quel est un peu, selon vous, le ressenti, là aussi, puisqu'on est dans une période un peu charnière, on a du mal au niveau mondial de se projeter à plus long terme. Quel est le ressenti des entreprises françaises ? Vous avez l'impression qu'il y a toujours autant de projets. Donc, Didier Boulogne le rappelait, on vient vous voir, 300 à 400 entreprises par an qui viennent vous voir. On est toujours sur les mêmes tendances, sur des projets ambitieux, sur des... à la fois du flux commercial et des investissements. Qu'est-ce qu'on peut dire, là, sur le ressenti des entreprises françaises ? Oui, clairement. Enfin, c'est vraiment une terre pour les PME, ETI françaises, au-delà des grands groupes. Oui. Enfin, le relais de croissance, il est avec les PME et les ETI. Et donc, c'est des logiques de partenariat, ça a été mentionné, développement de la valeur ajoutée localement et aussi des logiques d'investissement. Voilà, c'est un pays d'investissement aussi pour les PME. On voit que rapidement, les PME françaises investissent en Côte d'Ivoire, ça ne leur fait pas peur de... SMA BTP a mentionné, c'est leur seule filiale en Afrique. Voilà, c'est vrai pour de nombreuses PME. Voilà. Et moi, je peux témoigner, c'est vrai que l'analyse économique, elle a été faite, sur un peu les secteurs sur lesquels on est sollicités, les 300 à 400 entreprises. Donc, la dynamique, on était plus tôt, on a lancé avant, nous, 250, 300, maintenant qu'on voit, on a dépassé les 350. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique et on est sur un peu plein de secteurs porteurs. Donc, il y en a beaucoup qui vont être traités pendant les différentes tables rondes, mais on n'a pas pu tous les traiter par rapport... Et je peux peut-être un peu partager avec vous... Oui, notamment tout ce qui est pétrole, gaz, on a tendance à l'oublier. Un peu comme le Sénégal, d'ailleurs, qui va être transformé, on peut penser, par ces gisements qu'ils ont trouvés. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. On a tendance à l'oublier. Oui, tout à fait, sur l'eau et le gaz, donc ça... La Côte d'Ivoire va devenir un pays pétrolier, donc il se prépare à ça. Et voilà, donc nous, on aura des délégations d'entreprises, notamment, je pense, l'année prochaine, en 2024, sur cette thématique-là. Donc, ils ont découvert, vous avez tous entendu peut-être, ou vous allez entendre parler du gisement de la baleine. C'est des réserves qui sont estimées à 2,5 milliards de barils, donc c'est des grosses réserves, et également du gaz, 2 000 milliards de pécumes. Donc, ils sont dans la première phase d'exploitation. Il y a deux phases assez rapides et une troisième phase. Donc, il y a des réinvestissements à ce niveau-là. Il y a aussi des lois sur tout ce qu'on appelle le local content, donc le contenu local, qui vont être assez structurants dans le développement de cette industrie, et qui peuvent être profitables pour les entreprises françaises, les PME, qui veulent justement travailler avec des acteurs locaux et faire, vu ce qu'on a mentionné, des transferts de technologies. Il y a des demandes à ce niveau-là pour développer le contenu local. Donc, l'All & Gas. Daniel a mentionné le secteur des mines. C'est aussi un nouveau secteur. Moi, ça fait deux ans et demi, pratiquement trois ans que je suis en Côte d'Ivoire. Le secteur qu'on a peut-être le plus parlé en termes de nouveaux secteurs et ambitions, c'est le secteur des mines. Donc, demain, ce sera l'All & Gas. Actuellement, c'est vraiment le secteur des mines qui a été en plein boom. Il y a 23 000 en exploitation. C'est pas seulement de l'or, mais il y a aussi d'autres minerais, manganèse, bauxite, cobalt. Et il y a 177, 78 permis en cours. Donc, ça montre un peu la dynamique. Et c'est vrai qu'on n'a pas de grands groupes miniers en France, mais en termes d'équipement, même des groupes comme Veolia, le traitement de l'eau, tout ça, c'est des opportunités réelles pour les entreprises françaises. On a les ramettes, quand même, je me disais. Oui. C'est vraiment un peu l'exception. Mais c'est vrai que tout ça, en plus, c'est des logiques d'exportation. Et donc, ils sont en train de faire, par exemple, à San Pedro, je crois qu'il y a des gros projets de pouvoir exporter les minerais, etc., vers l'Europe, notamment. Donc, les secteurs qu'on ne va pas mentionner, enfin, dans les tables rondes, que je voulais peut-être profiter pour en dire un mot, tout le secteur électrique, il y a eu des gros investissements dans la production électrique, mais ça va continuer. Actuellement, c'est 2,2 gigawatts de production. Il y a plusieurs trajectoires, mais on veut passer peut-être à 3 ou 5 gigawatts en 2030. Donc, vous voyez, pratiquement, peut-être doubler la production. Donc, il y aura des investissements. Il y a les ENR, sur lesquelles, il y a l'entreprise Sivka, dans la salle, mais qui pourra témoigner qu'ils vont mettre en place leur premier projet sur la biomasse. Donc, un pays agricole, c'est un peu normal de développer ce type de solution. Et on voit des projets solaires. L'avenir, au niveau des ENR, au-delà de l'hydraulique qui est déjà bien développée, c'est le solaire. L'eau et l'assainissement, aussi, qu'on ne va pas traiter dans les tables rondes, beaucoup, enfin, Abidjan, déjà le siège de l'association des agences africaines de l'eau. Donc, il y a beaucoup de lobbying qui peut être fait sur Abidjan, sur ces sujets-là. Le gouvernement a beaucoup investi dans l'eau potable et demain, c'est l'assainissement qui est un peu la priorité des autorités sur lesquelles il y a aussi des investissements de plusieurs milliards d'euros. Et c'est lié, notamment, avec des ambitions de dépollution de la lagune. Donc, toutes les solutions de dépollution aussi, c'est intéressé. le traitement des déchets, le recyclage, la valorisation des déchets, c'est des sujets d'avenir. Voilà. Moi, je ne vais pas parler de BTP, de transport, parce que ça va être largement traité, mais c'est vrai que c'est... Il y a aussi les entrepreneurs individuels qui sont... Il y a toute une panoplie dans la franchise, dans la restauration, etc. Tout à fait. Les entrepreneurs individuels, il y a beaucoup de choses dans le net, évidemment. On en parlera. Développement des centres commerciaux, on a vu l'arrivée d'Auchan, enfin, on voit des nouvelles franchises. Et donc, si je peux terminer un peu sur les secteurs porteurs qui ne sont pas trop traités dans les tables rondes, le secteur industriel, ça a été mentionné aussi par Daniel, c'est vrai qu'il y a des nouvelles zones industrielles. L'agroalimentaire, c'est déjà une réalité. Il y a déjà une industrie qui est assez importante et qui a besoin d'investissements pour être optimisé, enfin, automatisé, notamment dans la plasturgie, dans la silvurgie, dans la menuiserie, bois, métallique. Les secteurs aussi qui sont porteurs, tout ce qui est infrastructures numériques, il y a déploiement encore de fibres optiques, de data centers, d'antennes, 4G, il y a le début de la 5G qui devrait arriver. Donc, il y a tous ces besoins-là qui sont aussi identifiés. Merci à vous pour ce panorama, Jean-César. On vous retrouvera d'ailleurs sur la table ronde sur l'agroalimentaire où il y a beaucoup de choses qui se font en transformation avec des premiers agropôles qui commencent à sortir de terre. Il y a des choses très intéressantes qui se font en la matière. Merci, Jean-César. Alors, Mme Fadika, comment se porte le secteur de l'assurance, par exemple, qui est un bon indicateur, un bon baromètre, on peut penser, de sophistication de l'économie ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dans les gènes ? Toutes les entreprises sont assurées ? Est-ce que ça se développe ? Ça se structure ? Il y a beaucoup de grands noms, dont des grands noms français. Comment se porte le secteur ? Il est également dynamique. En Côte d'Ivoire, il y a environ 22 compagnies d'assurance non-vie. Voilà, pour un chiffre d'affaires global de 567 milliards de francs CFA. Le deuxième marché, après la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, qui collecte 227. Beaucoup moins, oui. Oui, beaucoup moins la moitié. Donc, c'est un secteur dynamique qui est orienté sur la digitalisation. À effet, du 1er janvier, on a digitalisé les attestations automobiles. Le démarrage a été un petit peu lent, mais aujourd'hui, il est complètement effectif. Ça nous permet aujourd'hui d'engranger beaucoup plus de primes sur cette branche-là. Ça reste une des branches les plus commercialisées en Côte d'Ivoire, l'assurance automobile et puis l'assurance maladie. Donc, l'assurance se développe dans la vie des affaires, enfin, devient aujourd'hui incontournable. Bien sûr. Comme on peut la trouver en Europe, sur les parties matures, c'est ça ? Oui, bien sûr. Sur le 1er trimestre 2023, on a enregistré une croissance de 13% sur les chiffres d'affaires des compagnies d'assurance, essentiellement tirés par la branche automobile et également par la construction. Je me tourne vers votre voisin de droite, M. Koulibaly. Quelles sont les attentes aujourd'hui du secteur privé ? Vous avez raconté les progrès qui ont été faits en matière de gouvernance, de lutte contre certaines pratiques. Quelles sont les attentes ? On sait que la fiscalité n'est pas anodine, quand même, en Côte d'Ivoire pour les entreprises établies, par exemple. Quelles sont les attentes ? Où est-ce que vous voudriez qu'il y ait la poursuite des améliorations en Côte d'Ivoire ? M. Koulibaly. Oui, merci. Effectivement, vous avez mis le droit sur quelque chose qui est d'actualité. C'est donc sur une optimisation fiscale, aussi bien pour l'État de Côte d'Ivoire qui a besoin de ressources, mais aussi pour les opérateurs économiques. Et dans ce chapitre-là, donc, il y a des initiatives qui sont en cours. Je sais que la Direction Générale des Impôts avait à l'époque commandé un certain nombre d'études, dans le sens de regarder quels sont les bons impôts en guillemets à promouvoir, qui sont des emplois qui sont systématiquement payés, sans consultation et qu'il y a une part contributive importante et quels sont les impôts que l'on pourrait éventuellement réformer. Donc, ces études sont en cours à l'effet de reverser des conclusions pour prise de décision. Mais déjà, en termes d'initiative, cette Direction Générale des Impôts est accompagnée par certains bailleurs de fonds dans le sens d'améliorer le plan cadastral de Côte d'Ivoire. Donc, on a commencé par la ville d'Abidjan et les villes en périphérie. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Bassam, Anyama, ces villes-là, de manière à pouvoir élargir l'assiette des impôts. Donc là, on saura effectivement, exactement liésons avec le ministre de la Construction, les parcelles qui existent sont occupées par qui, qui font quoi pour générer de l'impôt foncier et justement de l'impôt lié aux activités. Donc, connaissant le dynamisme du secteur privé ivoirien, j'imagine bien que si cette assiette d'impôt s'élargit, ils ne veilleront pas à ce que tous les bénéfices se traduient sur un accroissement de la ressource impôts pour l'État du Côte d'Ivoire et demanderont peut-être donc que la pression fiscale, si elle existe véritablement, soit un peu baissée. Donc, il y a une initiative dans ce sens-là et je pense que les conclusions permettront d'adresser cette attente forte qui touche à la fiscalité. On en parlera de la table ronde suivante sur tout ce qui est respect du foncier, adressage, etc., qui fait que tout ça permet aux entreprises d'être dans un cadre beaucoup plus sécurisant. On est d'accord. J'ajouterais aussi que pour les entreprises qui entrent, donc là, c'est pour celles qui opèrent, pour les entreprises qui entrent, il y a donc une disposition d'incitation qui est contenue dans le Code des investissements en Côte d'Ivoire. Et donc, à ce titre-là, il y a un comité interministériel, un comité interministériel dont le secrétaire est assuré par le CPC, la directrice générale pour pouvoir vous en dire un peu plus, qui statue donc sur les agréments donc à donner aux entreprises qui viennent investir. Et ces agréments donc portent sur les dispositions fiscales, notamment sur l'impôt foncier, sur la patente et sur le BIC. Donc, ce sont des dispositions incitatives aussi qui seraient dans le sens de satisfaire le secteur privé. Et en ce qui concerne la TVA, pour finir là-dessus, avant, il y avait un mécanisme assez lourd de crédit de TVA pour des sociétés qui n'avaient pas commencé à opérer mais qui avaient donc de la TVA à payer envers leurs fournisseurs. Et aujourd'hui, ce mécanisme a évolué. Peut-être qu'il se superpose avec l'ancien dispositif mais il est prévu que la TVA payée dans le cadre donc d'achat de biens quand on n'a pas commencé à opérer donc soit laissée en termes de décaissement dans les périodes de production. Autant de choses qui seraient de nature à favoriser dans le sens de Côte d'Ivoire. Vous voulez rajouter un petit mot là-dessus sur ce cadre business globalement et notamment sur la fiscalité. Oui, sur la fiscalité en particulier pour dire qu'effectivement en contrepartie des 3,5 milliards de dollars qu'apporte le FMI, il y a une contrepartie demandée. Une contrepartie qui est effectivement renforcée leur action en termes de mobilisation des ressources intérieures puisqu'effectivement elles sont très faibles. Elles sont le taux de fiscalité de 12% du PIB ce qui est très faible avec un objectif de 20% et pour réduire effectivement le déficit il va falloir qu'ils trouvent de nouvelles recettes. Et donc l'idée et c'est tout l'objet d'une coopération fiscale qu'on met en place entre la France et la Côte d'Ivoire c'est de faire en sorte que ne soient pas les entreprises du secteur formel qui soient encore à nouveau taxées. Donc monsieur l'a dit l'idée c'est effectivement de les accompagner pour élargir la base fiscale de trouver de nouvelles sources de financement pour l'administration. Madame Fadika on va conclure avant de passer à la table ronde suivante sur les gros projets d'infrastructures qui peuvent exister aujourd'hui dans le pays. Quelle est la suite pour vous par exemple sur la Côte d'Ivoire on parle beaucoup de hub évidemment pour la sous-région ça voudrait dire que le SMA BTP pourrait se développer depuis la Côte d'Ivoire vers d'autres pays en Afrique pourrait y avoir une stratégie depuis la Côte d'Ivoire pour votre entreprise il y a beaucoup d'entreprises françaises qui mettent le premier pas le premier pied évidemment en Côte d'Ivoire pour se développer sur la zone. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour s'implanter pour ouvrir une compagnie d'assurance il faut avoir un agrément et aujourd'hui on a un capital minimum à respecter. Nous SMA BTP on est très attentifs à ce capital minimum c'est ce qui va déterminer nos futures implantations dans la sous-région. Pour l'instant on se développera à partir de la Côte d'Ivoire et on verra dans les années futures. Alors Jean César justement est-ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui dans les investissements français il y a beaucoup de nouveaux investissements from scratch comme on dit en français d'aujourd'hui où il y a aussi beaucoup d'investissements d'agrandissement de modernisation des capacités. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui les deux. Les deux ? Ils ont l'impression qu'il y a du foncier qu'il y a de la réserve qu'on peut s'agrandir dans certains pays ce n'est pas toujours évident c'est souvent mis en avant en Côte d'Ivoire. Il y a le débat des zones industrielles je pense que donc il y a encore beaucoup d'usines qui sont au centre d'Abidjan ce qu'on appelle la zone 3 la zone 4 autour du port qui est un peu engorgée c'est un des sujets et donc on voit des déménagements d'usines vers l'extérieur et la banlieue d'Abidjan donc les zones qu'on appelle le PK24 ou autres sur lesquelles la nouvelle brasserie par exemple de CFAO à Eneken Brassivoire s'est implanté là-bas mais on voit que cette zone grandit très vite et on parle déjà de saturation donc il y a des besoins il faut qu'en effet les pouvoirs publics accompagnent cette industrialisation je pense que c'est un peu le nerf de la guerre de cette deuxième Côte d'Ivoire émergente où après les projets structurants d'infrastructures de la part des autorités c'est notamment tout l'objet du PND c'est que le secteur privé doit reprendre la suite et mobiliser des investissements donc je pense que c'est ça l'avenir de la réussite de la Côte d'Ivoire c'est cette transition et relais vers le secteur privé Daniel Gallissère pour conclure comment avoir encore une économie plus inclusive en quelque sorte monsieur le ministre l'a rappelé les objectifs etc comment aller encore un peu plus vite pour que véritablement la Côte d'Ivoire fasse partie de ces pays intermédiaires supérieurs ce qui est exigeant quand même comment faire en sorte que la croissance soit plus inclusive pas seulement aussi vers Abidjan mais sur l'ensemble des territoires par exemple on parle de performance économiques il y a de grosses disparités qu'elles soient géographiques parce que 80% de l'activité est concentrée sur Abidjan et sociale également et donc l'ambition et je pense que ça a été effectivement indiqué par Jean César c'est d'accompagner le secteur informel vers le secteur formel de façon à ce que effectivement les ménages et les entrepreneurs effectivement gagnent en pouvoir d'achat donc l'enjeu il est là alors les financements ils doivent arriver on a un secteur financier qui est qui est dynamique qui est stable qui a de la trésorerie et qui doit pouvoir effectivement accompagner et sur des projets toujours plus marqués RSE etc en financement de projet parce qu'on sait qu'aujourd'hui ce sera ce sera incontournable M. Koulibaly est-ce que vous voulez avoir l'honneur de conclure finalement cette première table ronde sur cette émergence cette résilience et évidemment ces ambitions derrière encore une fois qui sont très très importantes pour la Côte d'Ivoire qu'est-ce que vous voudriez nous faire passer en conclusion monsieur je vous remercie pour l'honneur que vous me faites en me permettant de conclure je voulais simplement dire à l'auditoire que vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire l'environnement économique est tenu l'environnement d'affaires et CFI s'améliore le guichet donc de l'entreprise qui vient investir c'est le CPC il y a des structures qui sont en place et il y a aussi donc des cabinets qui sont en place pour vous accompagner dans vos démarches d'investissement merci parfait on les a pris tous les 4 chaussures merci madame Fadika merci à vous tous merci Jean-César Daniel alors euh